Des immeubles bombardés, éventrés, et à chaque fois des corps sans vie retirés des décombres. Mais ni Biden, ni Macron, ni aucun autre dirigeant des grandes puissances impérialistes ne parleront de barbarie ou de terrorisme. Ces termes-là, ils le réservent au Hamas. Pourtant, il s'agit bien d'un massacre, d'un massacre qui va s'intensifier avec les opérations terrestres dans la bande de Gaza. Seuls les États-Unis pourraient retenir le bras de l'armée israélienne. Ils ne le font pas, parce que depuis des décennies, Israël est leur allié privilégié dans la région. Et cela n'a rien à voir avec la nécessité de protéger le peuple juif qui a été victime du plus grand génocide du XXe siècle. C'est pour des intérêts bien calculés, comme toujours. Armée est financée par les Américains. Israël est devenu le poste avancé de l'impérialisme le plus fidèle et le plus fiable dans cette région cruciale pour le pétrole et pour le commerce. Alors aujourd'hui, Netanyahou a les mains libres pour mener, comme il dit, sa guerre existentielle. Mais qui sait si cette fuite en avant-guerrière restera circonscrite à Israël et la bande de Gaza ? La Cisjordanie bouillonne, le Liban, la Jordanie, la Syrie, le Yémen, l'Iran peut-être, peuvent basculer ou être entraînés de main dans cette guerre. Le mur d'incompréhension qui se dressait entre les Juifs et les Arabes va se trouver renforcé par des dizaines de milliers de cadavres. Après cela, qui osera parler de paix ? Quand les armes se tairont, ce sera la paix des cimetières et des prisons pour les Palestiniens, le temps qu'une nouvelle génération de révoltés se lève à nouveau. Ce genre de paix-là n'en est une pour personne. Même pour les Israéliens, ce ne sera pas la paix. Parce que vivre avec la main sur la gâchette en permanence, ce n'est pas vivre en paix. Pour parvenir à la paix, il ne suffira pas que les Palestiniens et Israéliens se choisissent d'autres dirigeants, des dirigeants qui renoncent à leur politique nationaliste visant à éliminer le peuple voisin. Il faudra même plus que la reconnaissance du droit à l'existence du peuple palestinien. Il faudra renverser l'impérialisme. Car celui-ci a non seulement créé et entretenu le chaos dans la région en provoquant des divisions artificielles, mais il condamne tous les peuples à rester dans la misère, dans la dépendance, dans l'exploitation, comme c'est le cas de tous les peuples du Moyen-Orient. Alors les travailleurs qui veulent agir pour mettre fin à cet engrenage sanglant ont un rôle à jouer. Participer à la construction d'un parti qui vise le renversement du capitalisme et des exploiteurs à l'échelle de la planète. Un parti capable de réunir les travailleurs musulmans, juifs, catholiques, athées et soucieux, de lutter contre toutes les divisions qui sont provoquées par le racisme ou par l'antisémitisme. Un parti défendant l'idéal internationaliste d'égalité, de fraternité et de paix pour tous les opprimés de la planète. Un parti visant l'édification de la seule société susceptible d'y parvenir, la société socialiste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada